Hello les amis j'espère que vous allez bien. Cet été j'ai travaillé sur le kit de filtres magnétiques de la marque KF Concept. Il s'agit d'un autre kit de filtres que j'ai déjà testé sur ma chaîne YouTube. Ici il s'agit du kit de filtres avec la boîte noire appelé Nano X. Celui-ci comprend d'autres filtres pour un usage plus complet. C'est parti. Alors ici nous avons dans ce kit un ensemble de filtres ND et même GND. Vous pouvez trouver dans ce kit de filtres le filtre ND8, ND64, ND1000 et même un filtre GND8 qui correspond à un filtre green note dégradé. Dans ce kit de filtres vous avez remarqué que je n'ai pas parlé du filtre polarisant appelé aussi CPL car il n'est tout simplement pas inclus. Mais il est possible de se le procurer à côté et il est entièrement compatible car il est magnétique aussi. Le petit bonus en plus c'est qu'une bague adaptateur supplémentaire est incluse avec le filtre polarisant et cette bague est aimantée. Ici il s'agit du meilleur kit de filtres magnétiques chez KF Concept. Vous pouvez voir l'appellation Nano X et la boîte est noire contrairement aux autres. Alors pour la taille des filtres photo j'ai choisi la taille de filtre maximale actuelle que je possède déjà c'est à dire le 77 mm. Si besoin je peux ensuite utiliser des adaptateurs de filtres pour une taille plus réduite en utilisant directement des adaptateurs magnétiques qui permettent en fait d'aller directement à la taille souhaitée sans empiler des filtres. KF Concept en propose également mais ici j'en avais besoin urgentement pour les installer sur d'autres objectifs et j'ai vu qu'une autre marque en propose et était disponible chez IPLN. J'ai donc demandé à la boutique photo et ils les avaient en stock. Ils sont tout à fait compatibles avec les filtres KF Concept. Alors désolé cette fois KF Concept mais j'ai préféré acheter ceux de la marque Case qui était tout de suite disponible et à proximité de chez moi. En ce qui concerne le diamètre des filtres je ne voulais pas prendre une taille de 82 mm directement car actuellement je n'ai pas ce type de diamètre. De plus je pense l'utiliser avec le 16-55mm de chez Fujifilm qui a le diamètre de 77 mm. Je me suis dit que ce sera plus rapide que de mettre un adaptateur en plus. Je n'avais pas envie de prendre un 82 mm pour ensuite utiliser un énième adaptateur pour un diamètre d'objectif que je n'ai pas actuellement. Souvent le diamètre 82 mm correspond à des objectifs très haut de gamme. Si on prend par exemple le Canon 15-35 f2.8 qui est un objectif qui coûte plus de 3000 euros et bien à 82 mm. Ensuite si besoin de l'utilisation en grand angle avec ce kit de filtres donc je peux très bien l'utiliser avec le 10-24 qui possède un diamètre enfin oui qui a un diamètre de 72 mm ou alors tout simplement l'objectif 8 mm que j'ai acheté récemment et que je parlerai bientôt sur la chaîne YouTube donc qui possède un diamètre de 62 mm. Donc l'utilisation d'un adaptateur de filtre magnétique ira très bien. Par contre ici je précise encore une fois c'est vraiment les adaptateurs de filtre qui vont directement à la taille souhaitée ce n'est pas des filtres en fait des adaptateurs de filtre à empiler jusqu'à atteindre la taille convenante. C'est beaucoup plus pratique en effet ça peut créer du vignettage en empilant les adaptateurs de filtre et avec cette méthode pas de souci en fait la taille va directement à la taille souhaitée. Il n'y a rien besoin d'empiler on aimante le filtre sur l'adaptateur de filtre aimanté et c'est nickel chrome. Je vous partagerai les liens en description de cette vidéo si vous voulez voir un peu les adaptateurs magnétiques directement sur le site concerné. Alors ensuite en ce qui concerne la pochette de transport. Alors ce kit de filtre est composé d'une pochette pour le rangement et le transport des filtres. Au début je ne voyais pas à quoi cela servait d'avoir un rabat aimanté. Alors ça peut donner un petit côté esthétique mais en effet en ouvrant la pochette je dois d'abord relever le rabat aimanté et cependant en fait en l'utilisant j'ai compris donc à quoi ça sert en fait ça permet de prendre un filtre rapidement en fait en ouvrant l'ouverture et sans fermer en fait parce que derrière on a en fait derrière on a un attache velcro qui permet d'être fixé par exemple à une ceinture et on a un crochet en haut ici on peut attacher par exemple un mousqueton et en fait ça permet en fait d'éviter de refermer le zip et de mettre le rabat directement pour éviter que les filtres et tombent voilà à l'intérieur de cette pochette il ya quatre rangements séparés ils sont assez spacieux mais j'aurais bien aimé en avoir cinq au moins cinq parce qu'en fait ça peut permettre d'y inclure le filtre cpl en fait par exemple que j'ai pris séparément alors certes le kit de filtres est vendu pile poil avec quatre filtres donc pile ce qu'il faut mais en achetant en complément des adaptateurs de filtres un bouchon par exemple objectif ou alors d'autres filtres en plus comme par exemple le filtre cpl en fait la pochette elle ne suffira pas elle sera trop petite ou alors il faudra les partager avec les autres séparateurs par exemple en les aimantant donc voilà mais moi en ce qui me concerne j'aime bien que ce soit bien organisé mais pourquoi pas non plus on peut on peut très bien se satisfaire juste de cette pochette mais pour ma part j'ai préféré en fait acheter une pochette séparée avec cinq rangements à l'intérieur auquel je peux mettre des adaptateurs de filtres magnétiques un filtre nd 1000 un filtre nd 8 plus le nd 64 plus le filtre polarisant en fait je les aimante ensemble je peux mettre le g nd 8 et un bouchon magnétique en fait moi je préfère limiter en séparant les filtres pour chaque emplacement et en partage l'emplacement du nd 8 nd 64 et cpl ensemble c'est pour ça qu'au minimum il faut cinq emplacements je trouve que c'est bien tout en gardant une compacité de la housse de transport par contre je sais pas s'il existe des housses de transport avec plus de place mais moi j'ai opté pour celle-ci pour mon utilisation ensuite ce qu'il faut savoir c'est que j'ai inclus également un petit chiffon de nettoyage parce qu'il ya souvent des petites poussières qui viennent se mettre sur les filtres alors j'ai choisi d'acheter la pochette de la marque aïda qui convenait mieux à mon utilisation donc je peux tout inclure à l'intérieur le seul point avec cette pochette qui m'embête c'est que je peux tout à fait l'accrocher à la ceinture à l'aide du mousqueton en fait la pochette elle se retrouve à l'envers donc si j'oublie en fait de refermer de si j'oublie de refermer en fait la pochette et ben les filtres peuvent tomber donc c'est ce qui est arrivé une fois bon rien de grave mais c'est une erreur qu'on fera pas une deuxième fois c'est pour cela que le rabat de la pochette kf concept peut être très utile je trouve que la pochette kf concept aura été parfaite si elle avait eu cinq emplacements de rangement donc voilà je tenais à le partager je vous mets le lien en description de la pochette que j'ai acheté en plus si elle vous intéresse pour ma part je la trouve plus plus qualitative parce que elle a enfin les plus rigides je trouve qu'elle est assez mieux protégé mais bon celle-là fait aussi très bien le travail peut-être que l'aïda le fait mieux voilà ensuite en ce qui concerne la qualité des filtres et ben quand on reçoit les filtres elles sont dans cette pochette en carton emballée d'un film plastique à l'ouverture on sent que ceux ci sont assez qualitatifs juste en regardant le verre et la finition c'est très bien donc le packaging est dans une boîte noire ça donne un côté premium évidemment si on se demande si la qualité est là pour un tarif qui coûte deux fois moins cher que les marques réputés comme l'easy et case donc j'ai été tester les filtres en bord de mer j'ai joué avec l'effet des vagues j'ai utilisé le filtre ND1000 à 11 heures du matin la lumière était donc assez dure et en baissant les réglages de vitesse et un diaphragme de f8 j'ai pu obtenir un temps de pause suffisamment pour enfin un temps de pause suffisant pour un joli effet de deux secondes avec le mouvement des vagues ensuite j'ai fait un autre essai j'ai utilisé le ND64 pour avoir un temps de pause de 1 huitième de seconde suffisant également pour avoir un petit effet intéressant mais moins important que le ND1000 donc je vous mets les photos que j'ai réalisé cet été donc vous pouvez voir à 11 heures la lumière très dure vous pouvez voir aussi le lever de soleil que j'ai fait très sympa avec les filtres ND voilà en ce qui concerne mon avis sur la qualité des filtres alors lors de l'essai je n'ai pas noté de différence de couleur ni de piqué en utilisant un grand angle pas de différence de qualité avec ou sans filtre par contre en utilisant le filtre polarisant CPL donc sur mon 70-300 à 300 mm je voulais zoomer très loin sur un bateau en éliminant les reflets de l'eau alors déjà de base en utilisant un filtre CPL il y a une perte de lumière d'au moins un stop il me semble donc forcément il y a une montée en ISO qui va dégrader un petit peu la qualité d'image mais bon voilà à 300 mm en zoomant un fond sur le bateau je trouve qu'il y a une petite perte de piqué et est-ce que c'est dû à la montée en ISO est ce que c'est dû à la qualité de l'objectif je sais pas ou alors le filtre à mon sens je pense que c'est le filtre voilà mais c'est léger mais il faut le préciser quand même ici après honnêtement je pense que cette distance utiliser un filtre CPL est un petit détail c'est pas forcément nécessaire voilà mais pourquoi pas si on en a besoin voilà faut le savoir donc j'ai filmé en direct l'usage du filtre CPL comme ça vous pouvez voir la différence ici donc en tournant le filtre on a juste les effets du filtre polarisant donc quand l'effet est au maximum normalement il y a une petite perte de luminosité voilà qu'il faut compenser si on souhaite voilà c'est après c'est au choix donc voilà voilà ce que je voulais vous dire au sujet des filtres kf concept et sa série nano x franchement je trouve que ce sont de très bons filtres la qualité est là et le prix est très correct alors peut-être dans des situations extrêmes des filtres de d'autres marques de meilleur encore de meilleure qualité de plus haut de gamme peut-être peuvent faire mieux mais si moi je n'ai pas rencontré de problème particulier avec ce type de filtre voilà les amis j'espère que ça vous a plu vous avez la possibilité d'avoir une réduction sur le tarif en commandant directement sur le site kf concept donc je vous mets le lien dans la description j'ai un compte promo que vous pouvez activer directement donc tous les liens sont dans la description s'il ya des codes promo je vous les partage dans la description donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner si vous voulez être informé des prochaines vidéos à plus les amis